Hello everyone, c'est Jenny ! Aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un mais de trois films puisque je vais vous parler de la trilogie Descendants de Kenny Ortega Descendants est au départ une série de livres écrits par Mélanie Delacruz dont le premier tome L'île de l'oubli est publié aux USA en mai 2015 soit seulement quelques mois avant la sortie du premier film Ce dernier est réalisé donc par Kenny Ortega, ancien chorégraphe de Cher et Michael Jackson entre autres et il avait déjà travaillé avec Disney sur les films Newsies, Hocus Pocus, la trilogie High School Musical ou encore Chittagirls 2 et plus récemment la série Netflix Julian the Phantoms Je vais découper le pitch film par film Le premier film c'est l'histoire de quatre adolescents, Mal, fille de Maléfique, Jay, fils de Jaffar, Evie, la fille de la méchante reine et Carlos, le fils de Cruella qui vivent sur l'île de l'oubli depuis que le roi et la reine d'Oradon, la Belle et la Bête, aient exilés tous les méchants du royaume Belle et Adam s'apprêtent donc à faire couronner leur fils Ben Mais ce dernier a une requête très particulière Permettre aux quatre enfants de méchants de venir étudier à l'école d'Oradon Mais bien entendu, cela ne se passera pas comme prévu car les méchants demandent à leurs enfants de voler la baguette de la fée marraine et Mal peine à s'entendre avec Audrey, la fille d'Aurore, la boulot dormant et petite amie de Ben Le deuxième film se passe après le couronnement de Ben Mal ne se sent pas à sa place à Oradon et décide de retourner sur l'île de l'oubli Cependant, après son départ, Uma, la fille d'Ursula, a pris sa place et avec ses amis Harry, fils de Captain Crochet et Gil, le fils de Gaston elle compte bien accomplir la mission que les V-Kays les V-Kays, c'est comme ça que se nomme le groupe des quatre personnages principaux n'ont pas accompli dans le premier film, voler la baguette de la fée marraine Le troisième film raconte la consécration des V-Kays et le commencement du nouvel ère Une nouvelle génération de méchants va pouvoir étudier à Oradon Célia, la fille du docteur Facilier Java, Dizzy en anglais, qui est la fille de Java de Tremaine et les jumeaux de Monsieur Mouche Non ! Non, je ne dirai pas leur nom en français, ils sont tellement moches ! Bon, Astico et Vermisso, mais je préfère Squeaky et Squearmy quand même Bon, la jalousie d'Audrey envers Mal ne fait qu'augmenter pendant son absence Audrey n'apparaît pas dans le deuxième film puisque l'actrice Sarah Jeffery était en train de tourner le reboot de Charmed à ce moment là Donc, elle va voler le sceptre de Maléfique dans le musée d'Oradon et va mettre le royaume à feu et à sang Mal, quant à elle, va faire appel à deux alliés plutôt inattendus Tout d'abord, elle aura besoin d'une pierre qui appartient à son père qui n'est nul autre que Hadès et ensuite, elle va se faire aider par son ancien ennemi, Uma Les personnages de cette trilogie sont très nombreux Il s'agit principalement d'enfants des méchants ou des gentils vus dans les films Disney Ils ont presque toujours un lien avec leurs parents dans les prénoms Mal, Maléfique, Evie, Evil Queen, etc Je vais donc m'attarder sur les personnages dont je n'ai pas encore parlé Donc, on a Doug qui est le fils de Simplet Dupi en anglais Chat Charmant qui est le fils de Cendrillon Lonnie qui est la fille de Mulan et de Lichang Ou encore Camarade, Jude en anglais Qui est simplement un chien qui parle après le deuxième film Parce qu'il a eu un mauvais sort Encore une fois, je vais séparer film par film Dans le premier film, je dirais qu'il s'agit de Ethan Lee Uma, qui a lancé un sortilège d'amour à Ben S'aperçoit qu'il est en train de tomber amoureuse de lui Et se demande s'il pourrait l'aimer en retour S'il n'était pas dans le soleil Dans le deuxième film, c'est Chilling Like a Velen On retrouve ici Evie, Jay et Carlos sur l'île de l'oubli Qui apprennent à Ben comment se comporter pour passer inaperçu Enfin, dans le troisième film, c'est Night Falls Dans laquelle les V-Cays et les pirates s'allient Pour affronter une armée de chevaliers créés par Audrey C'est à partir de cette scène où Mal et Uma commencent à devenir amies Même s'il y a des moments drôles et tristes dans chaque film Je n'ai pas prévu de séparer les films cette fois-ci La scène la plus drôle est la première rencontre entre Carlos et Jude Carlos ayant peur de Jude puisque sa mère Cruella lui a dit que les chiens étaient diaboliques La scène la plus triste est dans le troisième film Quand Mal se retrouve confronté à elle-même Après que ses amis étaient échangés en pierre par Audrey Voilà, j'espère que cette review de la trilogie Descendances vous aura plu Comme toujours, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo Et moi je vous dis, bye bye everyone ! Sous-titrage ST' 501